Maintenant, on vous parle d'une situation particulière à Saint-Honoré, au Saguenay. Il y aurait un ou plusieurs hiboux qui ont attaqué des chiens. C'est un problème qui dure depuis une dizaine de jours. On va essayer d'en savoir plus avec Guy Fidgerald, qui est vétérinaire et fondateur de la Clinique des oiseaux de poids. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. D'abord, est-ce que l'histoire qu'on a mis au jour hier à Saguenay, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu? Quelque chose qui vous surprend? Ça arrive assez régulièrement, je devrais dire. On a des archives depuis les années 90 où il y a des attaques comme ça. C'est souvent à ce temps-ci de l'année. Parce que les Grand-Ducs d'Amérique, les Chouattrayer, mais surtout le Grand-Duc, c'est surtout lui qui est affecté. C'est ça qu'on voyait sur l'image tout à l'heure. Ils sont très territoriaux et en période de reproduction à partir de fin décembre. En janvier, la femelle se perdure. Elle se prépare à pondre les oeufs et le mâle va être très agressif pour protéger le nid. Il y a cette situation-là qui prédomine à ce temps-ci de l'année. Puis c'est souvent, j'ai regardé des dates historiques, puis 4 février, 5 février, c'est toujours dans ces dates-là. Donc, il y a une des hypothèses, c'est qu'il peut y avoir un nid dans ce secteur-là. Puis le mâle, tout ce qu'il y a à faire, c'est de protéger le territoire, parce que la femelle s'occupe des oeufs. Quand les oeufs vont être clairs, là, il va être occupé à chasser puis à faire d'autres choses. Puis là, ce qu'on voit sur l'image, c'était un granduc de rote, par exemple. Ce n'est pas la même espèce. Mais il y a cette hypothèse-là. L'autre hypothèse, c'est qu'à ce temps-ci de l'année, pendant que c'est la reproduction, les jeunes qui sont nés l'été passé, les parents ne s'en occupent plus du tout, puis ils se cherchent un territoire pour aller chasser. Et ils se font chasser par les adultes qui sont propriétaires d'un territoire, si on veut. Et ces jeunes-là peuvent être désespérés à un moment donné, puis s'affaiblir parce qu'ils ne trouvent pas de nourriture. Et on a des histoires de grands dieux qui vont attaquer un chapeau avec de la fourrure ou des choses comme ça, parce qu'ils vont aller sur tout ce qu'ils peuvent trouver. Exact. C'est pour ça que les résidents, dans le reportage de mon collègue Jean Houlle, expliquaient qu'ils s'étaient fait dire justement par leur vétérinaire que l'oiseau était sur son territoire, que c'était à eux de faire attention, dans le fond, et d'éviter de porter des manteaux de fourrure, des tucs à pompons. C'est vrai, là, donc ça. Oui, bien, en fait, c'est aussi parce que, quand on est debout, on est ce qui est le plus proche pour être attaqué du jour au désert. Si on marchait sur les mains, c'est les pieds qui attaqueraient, là. Ça fait que c'est parce qu'ils arrivent du jour au désert, puis ils vont toucher ce qu'ils peuvent. Il y a aussi des... Ils pensent que c'est un animal? C'est une perception qu'ils ont, justement, quand il y a de la fourrure? Oui, c'est ça, exactement, oui. Puis l'autre chose, c'est qu'on a vu aussi... On a déjà reçu un grand duc d'Amérique, un jeune inexpérimenté, qui avait essayé d'attaquer un porc-épic, et il avait même des poils de porc-épic, des piquants, dans les yeux. Ils étaient presque aveugles, donc ils voyaient pas très bien, puis ils essayaient tout ce qu'ils pouvaient. Tout ce qui bougeait était potentiellement une proie pour se nourrir. Les blessures, c'est une autre possibilité. Et la dernière que je dois absolument mentionner, malheureusement, il y a des gens qui vont s'improviser à soigner des jeunes grand ducs qui vont tomber au printemps, au mois de mars-avril, ils sont au sol, ils sont des belles boules de duvet, ils amènent ça à la maison, ils les nourrissent, puis après ça, quand l'oiseau vole, il leur lâche. Mais ça, cet oiseau-là, c'est une bombe à retardement, parce que c'est un oiseau qui est imprégné aux humains, et si jamais, en liberté, lorsqu'il est à maturité sexuelle, il se prend pour un humain ou va prendre des humains pour des grand ducs, il va attaquer des humains comme si c'était un autre grand duc. Et là, ça, c'est vraiment dangereux. OK. Donc, ça peut être vraiment dangereux. On voyait que dans un des cas, une des attaques, ça a été fatale pour l'animal, donc ça peut vraiment être dangereux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on fait si on en voit un, si ça nous arrive? Oui. Bien, en fait, vous mentionnez, là, des petits chiens, des chats, ça peut être potentiellement des proies pour eux. Ça fait qu'il faut comprendre que c'est des super prédateurs, et de la grosseur d'un yorkier terrier, c'est une proie potentielle. Donc, si votre chien se promène en liberté dans un boisé, c'est pas une bonne idée dans un secteur où il y a des grands ducs d'Amérique, surtout à la pénombre. Ces accidents-là, souvent, ça va arriver le soir à la pénombre ou à la noirceur. Et puis, bien, dans ces situations-là, moi, je conseille vraiment de toujours avoir son chien en laisse ou d'être proche, parce que les grands ducs ont quand même assez peur des humains. Ou s'il y a beaucoup d'actions, là, ils iront pas pour une proie pour un chien. Maintenant, un chien est aussi un prédateur, donc c'est aussi une menace pour le nid. Donc, ça peut être une protection aussi du territoire. Je dirais, comment prévenir ça? C'est quand on sait qu'il y a ces mentions-là d'oiseaux de proie, puis je compatis avec les humains ou les chiens, les accidents. J'ai le propriétaire de chiens aussi, puis je voudrais pas que ça m'arrive, mais c'est d'éviter ces secteurs-là avec un chien qui serait en liberté. Puis même pour les humains, bien, s'il y a un nid qu'on entend parler, bien, il faudrait éviter d'aller là. Et si jamais on a absolument besoin d'aller là, on peut prendre un parapluie, porter un parapluie ouvert au-dessus de la tête. Donc, comme j'ai mentionné, l'oiseau qui arrive du haut désert va attaquer ce qui est le plus haut, puis là, bien, il va arriver sur un parapluie. Vous pouvez vous protéger avec le parapluie et il va pas vous attaquer la tête. Et lancer des objets sur l'animal si jamais il nous attaque? Bien, oui, le rendu là, on est en cas de force majeure. Il faut faire du bruit, essayer de les faire roucher, puis... Mais avoir des objets comme un parapluie pour se défendre, là... Bien, c'est très instructif. Merci beaucoup, Guy Fitzgerald, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes vétérinaire fondateur de la Clinique des oiseaux de proie. Merci beaucoup de vous avoir éclairé sur la situation. Bonne journée. Oui, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada